— Retour sur 3 événements qui ont marqué l'année 2018 en Terrassonnée. Tout d'abord une centenaire, Paulette de Bas, au Club de l'Amitié de Terrasson. C'était le 24 avril 2018 à la Maison du Temps Libre, en présence du maire, Pierre Delmont. — Monsieur le maire de Terrasson, de nous faire honneur de sa présence. Vous fêtez des centaines de Paulette de Bas. — Je crois que c'est un grand jour aujourd'hui. Encore une nouvelle centenaire à Terrasson. — Vous adressez au nom de toute la municipalité, je dirais, l'ensemble des terrassonaises et des terrassonnés, toutes nos félicitations et ô combien ils ont d'estime pour vous. Merci. — Je ne peux, je vous l'ai dit tout à l'heure, m'empêcher d'évoquer la fine équipe. Parce que c'était la fine équipe. — Ah oui, c'était une grande équipe. — Avec Mme Zatoni, avec Maman, avec vous, il y avait Mme Barbeau, il y avait tout ça. — C'était une grande équipe. — Et vous en avez fait des voyages. — Ah oui. — Et on ne savait pas toujours que vous étiez. Et quand le car arrivait en retard, on était inquiets, nous, les enfants. N'est-ce pas ? — Ah oui, on va voir quelqu'un de 100 ans dans l'association. C'est une fierté. — C'est une fierté. — Merci beaucoup, Paulette, pour cette présence. — Honorer une centenaire, je pense vraiment que c'est la première fois que cela arrive à la Ligue de l'enseignement. C'est vraiment la première fois. Et je suis très fière de remettre donc à Mme Debas la médaille d'or de la Ligue de l'enseignement pour sa présence au sein de la Ligue de l'enseignement par le biais de la section depuis 1980. — On n'a pas tous les jours 100 ans. — En prenant-nous à notre centenaire. Encore. Et merci beaucoup. — Retour sur trois événements qui ont marqué l'année 2018 en Terre à Saône. Le lundi 21 mai, c'était la traditionnelle marche et course, la balèze à la bachelerie, au profit de Marche avec Camille. Les 580 participants avaient le choix entre plusieurs parcours. — Alors moi, je vais faire le 17, mais en courant parce que je suis plutôt un coureur. Donc ma fille et ma femme vont faire le 10. Et puis normalement, au niveau du chronévètre, on va pouvoir se retrouver pour pouvoir manger ensemble. — Vous n'avez déjà fait ? — Jamais. On est ravis en tout cas là pour cette bonne cause et puis pour participer à tout le monde, en tout cas. — Il y a longtemps que je fais des kilomètres et des kilomètres. Et là, on en a déjà fait 17. — 17, il faut les faire. C'est une question d'habitude. Lorsqu'on est rodé, ça se fait très facilement. — Alors Camille, est-ce que tu vas faire toute la course ? Toute la promenée ? — Oui. — Ça fait pas mal aux jambes ? — Non. — Le seul bémol, c'est que ses orthèses sont un peu petites. On commence à les faire refaire. Il a fait les moulages la semaine dernière, mais les orthèses sont pas prêtes. Et donc là, il risque d'avoir un peu mal aux pieds au bout d'une heure de pédalage. Donc c'est un élément de confort... Enfin d'inconfort, pour le coup, assez important. Mais on va quand même essayer de faire au mieux. Si on restait seul chez nous, isolé, je crois qu'il y a longtemps qu'on n'aurait pas permis à Camille de rester dans l'état de forme dans lequel il est. Et c'est Camille lui-même qui s'était lancée en premier, accompagnée par son père. La prochaine balèze aura lieu le lundi 10 juin 2019. Ce sera le lundi de Pentecôte. Les organisateurs prévoient déjà de proposer en plus un trail de 13 à 20 kilomètres. Troisième événement de l'année 2018, les soirées de l'été fin juillet début août à Terrasson, avec des musiciens dans les rues de la ville le mercredi, ou encore du théâtre, place de la Marzette. Maintenant que vous me parlez de Robert, il me semble qu'on se connaît. Mais si, mais je ne me souviens plus votre nom. Chaque jour soirée est repartie dans le tourbillon d'avis. C'était aussi le vidéomapping, les nuits de l'imaginaire, des projections 3D sur la façade de l'église Saint-Sourd. Selon une volonté municipale, c'était la quatrième édition en 2018. La principale volonté, c'est d'augmenter l'attractivité de la ville ancienne, de la ville de Terrasson. Attractivité pour toutes les personnes qui sont dans le bassin de la ville de Terrasson et pour les touristes. Essayer de générer le maximum de flux de visiteurs dans la ville ancienne. Ça leur permet déjà d'admirer le mapping vidéo, de se rendre dans les différentes échoppes et de se rendre dans les différents restaurants et bars de la ville ancienne. Tout ça génère de l'économie touristique, ça génère de l'emploi et ça génère aussi du plaisir pour les touristes et les personnes de la région, du bassin de vie, en venant voir ce mapping. Les soirées de l'été à Terrasson peuvent alors se refermer par un tour dans les échoppes de la ville ancienne. Par exemple, chez le verrier Thibault Lafleuriel, le sculpteur Frédéric Vincent ou encore les photos en vêtements 1900. Vivement l'été prochain ! Je n'avais pas dit que vous étiez venu avec vos paparazzi. Et voilà. Eh bien voilà ! Merci ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada